il a eu de plus la question pourquoi j'ai eu j'ai eu la gloire 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 sans Jésus vous ne serez jamais libéré le diable vous alliez le diable vous alliez mais aujourd'hui Jésus venait à vous bocoli je m'envoyais ici que je vous présente Jésus en fait que Jésus vous vous libérez c'est pourquoi les gens ils habitaient là-bas dans les cimétiers ils n'y habitaient pas en vain parmi les morts parce qu'ils avaient été conduits par une mauvaise fréquentation c'était malheureux pour les gens mais Jésus est venu et il s'est ingénué les démons commencent à parler Jésus fils de Dieu qui est-il entre toi et moi mon air n'est pas encore venu le diable avait reconnu que Jésus était l'office de Dieu ne me chasse pas d'ici et Jésus va grailler sa demande il a envoyé moi-même dans les cochons et Jésus les a chassés et ils sont allés dans les cochons quand les démons sont sortis le bon sens est revenu sur les gens les gens étaient nus parce que les démons n'aiment pas les habits c'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les femmes même des grosses femmes elles portent des kilotes elles portent des pantalons elles portent des cinglés et des bras cassés et elles laissent son ventre nul ou son dos nul ce n'est pas pour rien c'est un piège elles cherchent les hommes elles ne cherchent pas Dieu elle est possédée par les démons mais aujourd'hui ce soir je vous amènez un liberateur mais c'est un liberateur selon Seigneur Jésus si vous savez que vous êtes possédés j'ai ici quelqu'un qui peut vous donner le bon sens j'ai ici quelqu'un contre l'invronnierie contre la prostitution contre l'avortement j'ai ici quelqu'un qui est médicament contre l'assassinat son nom c'est le Seigneur Jésus le grand médecin le grand médecin de l'âme le grand médecin de corps le grand médecin de corps le Seigneur Jésus il est le médecin de médecin Les médecins de Gadara Avez échoué Mais Jésus Il n'échoue jamais Jamais Il ne faut pas échouer Ce soir Vous voulez être libéré Vous voulez être libéré de la boisson L'intérêt de la prostitution Libéré du chanvre Et de la cigarette C'est ce soir Le royaume Jésus Christ Pour être sauveur Il va guérir votre âme Après qu'il a guéri les gens Ce jour-là Il a passé la nuit à Gadara Pour le jour suivant Prêt au matin Il a dit à ses disciples Traversons J'ai déjà fait le travail Il était parti uniquement pour les gens Et ce soir Il est venu ici à Bobokoli Il est venu ici à Bobokoli Il est venu ici à la cité de la voie du Congo la nouvelle c'était déjà repagnie dans la ville que Jésus de Nazareth il vient de débarquer il est là au bord de la mer est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? l'homme là qui était fort à Gadara il est en train de prêcher là-bas il prêche l'évangile qu'est-ce qui se passe ? et cette femme là elle avait fait 12 ans avec l'hémorragie et elle a demandé qu'est-ce qui se passe à Gadara on lui a dit mais Jésus de Nazareth il vient de là c'est lui qui la guérit c'est lui qui l'a délivré c'est vrai ? on lui dit tu connais le papa là qui avait son enfant avec l'épilepsie ? mais Jésus l'a guéri la femme là dit c'est vrai c'est que moi aussi si il a guéri cet enfant là et il a guéri les gens c'est qu'il peut aussi me guéri Jésus si il avait guéri là-bas je vous dis ce soir Jésus Christ il est le même hier aujourd'hui éternellement c'est qu'il avait fait à Gadara si ce soir il est le même hier si il y a un homme qui croit en lui c'est qu'il est le même qui l'accepte comme son sauveur Jésus va l'éliber c'est qu'il est le même hier c'est qu'il est le même hier mais c'est qu'il est le même hier quand cette femme l'a entendu ça il est le même hier 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 pour vendre pour voir comment il peut vivre elle avait perdu tout son argent chez les médecins même son poulailler elle avait vendu toutes les poules et même ses cochons elle avait fermé la porcherie son argent était terminé entre les mains des médecins quel que soit leur bonne volonté il n'avait pas pu le guérir c'était impossible jamais mais le Seigneur Jésus il était en plein milieu de son ministère et il était très humble il n'avait même pas de la beauté pour retirer nos regards mais le ciel tout entier était en lui et ils sont sortés avec ses déçus et une grande foule les suivait et cette femme elle a dit je vais aller voir Jésus je vais toucher ses vêtements peut-être les touchant je serai guéri et repartir tout le monde l'a méprisé mais ce n'était pas sans son problème jamais elle avait un besoin son besoin c'est d'être guéri la Bible dit elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins il y a beaucoup déjà ce soir qui ont déjà souffert parfois les médecins vous disent que c'est une maladie incurable parfois on vous dit que c'est une maladie incurable parfois on vous dit que nous sommes au bout parfois tes parents t'ont abandonné ils ne savent plus quoi faire avec toi parfois la famille t'a abandonné mais ce soir il y en a un qui peut te recevoir c'est le Seigneur Jésus il est ici ce soir c'est le gouvernement Jésus lui a une solution pour toi le monde peut t'abandonner les médecins peuvent t'abandonner j'espère que je parle aux gens que les médecins ont t'abandonné les gens auxquels les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien fait alors l'église parce que le recours final c'est Dieu même les médecins même les courois Dieu est-ce que je vous dis la vérité ? est-ce que vous avez déjà vu le médecins mourir ? oui le médecins va mais Jésus il est le même hier aujourd'hui éternellement il ne change jamais et il s'est faufilé il y avait une grande four elle est entre les jambes des hommes elle les a traversés on essaye de lui donner des coups de pied ça ne lui disait rien elle avait un besoin et au ciel Dieu connaissait ça ce soir si vous avez un besoin mon frère ma soeur au ciel Dieu voit votre coeur et ce soir il va vous donner une réponse elle s'est faufilée elle a touché le vêtement de Jésus et le moragie s'est arrêtée elle s'est faufilée elle a couru elle est allée se cacher et Jésus s'est arrêtée et il a demandé qui m'a touché Pierre lui dit Seigneur toi tu es comment tout le monde te touche comment tu peux dire qui m'a touché Jésus dit non une force est sortie de moi il y a un touché spécial voilà ce que je vous demande ce soir élevez votre foi élevez votre foi et toucher Jésus vous recevrez la solution à votre problème parce que le Seigneur Jésus il est la consolation il est la solution à tous les problèmes il est le liberateur il est le guérisseur il est le sauveur il est le rétapteur il est le bouclier cette femme là elle n'a pas dit je suis allée dans beaucoup d'églises mais je n'ai jamais été guéris je suis allée dans beaucoup d'églises mais mon caractère ne change pas je ne suis même pas béni je continue à être malheureux tout ce que je fais ne reçut pas elle n'a pas dit ça quand elle a entendu parler de Jésus elle a dit cette fois c'est la dernière occasion elle est allée avec détermination avec décision il y a eu beaucoup d'obstacles mais elle a traversé tous les obstacles parce qu'elle a bien besoin elle est allée avec détermination elle voulait la guérison de son corps elle voulait la guérison de son corps elle voulait le salut de son corps elle est allée jusqu'à toucher Jésus et Jésus s'est arrêté et Jésus s'arrêta et Jésus s'arrêta et ils n'avaient pas entendu la voix de cette femme-là mais le coeur de cette femme la foi de cette femme la toucher et il s'est arrêté et il dit c'est ça la femme au chapitre 5 de Marc verset 34 mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée et sois guérie de ton mal et cette femme a été guérie si elle était restée à la maison pour dire bon ça sert à rien j'ai déjà été là-bas j'ai été à l'Assemblée des Saints j'ai été là-bas chez Crisco j'ai été là-hier chez les bim on a fait bima bima mais je n'ai pas été guéri jamais elle n'a pas dit Dieu ne me connaît pas jamais elle n'a pas dit ça elle croyait c'était incroyant si vous êtes incroyant si vous êtes incroyant vous saurez que quelle que soit la situation Dieu est toujours vivant en Israël Israël disait ça aussi ils ont dit Dieu nous a oubliés parce qu'ils sont passés par beaucoup de difficultés nous n'avons pas dit que nous sommes passés par l'Esprit mais déjà envoyez le prophète Esaïe quand nous sommes passés par l'Esprit qui m'a oublié Issaïe ? écoutez Esaïe 40 versets 1 à 2 nous sommes passés par l'Esprit que 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 l'Esprit consoler consoler mon peuple bon dit ça bon dit ça de votre Dieu de votre Dieu parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que l'Esprit 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 aujourd'hui je ne parle pas au cœur de Jérusalem je parle au cœur de Mouboukoli je m'envoyer il m'a dit allez consoler Mouboukoli allez consoler mon peuple qui est là-bas parlez au cœur de Mouboukoli criez-lui et sa servite définie c'est son iniquité expiée les gens de la cité du Congo aujourd'hui même si les parents les ancêtres vous avez maudit même si vous êtes liés par les démons de blocage de freinage attend ceux qui m'envoyent les blocages ne me freinage j'ai dit ceci si vous croyez en lui votre servitude est fini Mouboukoli Mouboukoli celui qui croire ses péchés lui seront pardonnés si il est malade Dieu va le guérir ce soir même s'il est malade si il est malade il est malade si ne parlez marabou ne parlez féticheux ne parlez il est fonori ne parlez ma il est malade ce soir ce soir Dieu va briser toute l'échelle ce Dieu te m'envoyer et ce Dieu te m'envoyer et ce Dieu te m'envoyer Dieu te m'envoyer combien vous voulez être libéré vers la mer pas tout le monde vous voulez être libéré vous voulez être libéré que Dieu vous bénisse suivez-moi un moment je suis en train de le terminer parce que vous voulez être libéré quand vous voulez être libéré le monde vous voulez être libéré Dieu est ici ouvrez votre coeur vous voulez être libéré acceptez-le comme votre guérisseur bondi maye l'on kola m'enbi qui s'y a nous autres on a bina Ezayi 53 di sessi Isaia Tougoumitanou n'anmi sato et l'anmi biboye il a été blessé a jokis a maki a cause de nos péché il a été brisé a bouka maki a cause de nos illiquités le châtiment qui nous donne la paix et tout m'envoyer le persibition qui mien et tomber sur lui par ses meurtrissues nous avons déjà été guéris ce soir Jésus ne va pas seulement guérir votre maladie il va pardonner vos péchés il va vous donner la vie éternelle il va vous donner la paix il va vous libérer de toutes les malédictions pendant que Jésus guérissait cette femme là pendant qu'elle lui disait ta foi t'a sauvé géris c'était déjà venu j'ai reçu il croyait en Jésus mais il était pasteur d'une église il avait peur que si je vais chez Jésus on va me chasser de mon église mais lui croyait il connaissait les oeuvres de Jésus il savait que Jésus est l'office de Dieu il savait que Jésus il est le Messie Jésus connaissait tout ça il était pasteur dans son église peut-être dans une église pentecôtise il savait que Jésus est l'office de Dieu il savait que Jésus est l'office de Dieu il prophétisait aussi et Jésus il ne avait qu'une seule fille quand cette fille est atteinte de 12 ans elle est tombée malade c'était terrible mes frères elle est tombée malade et comme tout bon sacrificateur il avait son médecin de famille et il a appelé ces médecins là le médecin est venu il a donné des médicaments il a donné des médicaments il a donné des médicaments et pendant qu'il donnait des médicaments la maladie est en train de s'empirer un jour il est venu alors les gens étaient nombreux pour venir voir la fille de leur pasteur Jérus qui était malade et le médecin est entré dans la maison la femme de Jérus s'est assise et Jérus était assis avec ses collègues serviteurs de Dieu le médecin est venu il a pris le thermomètre il a mis il a regardé il a secoué la tête et il a pris le télescope il a mis la barre dans les oreilles et il a mis sur l'occurre il a senti il a secoué la tête il a pris le thermomètre il a mis là-bas il a écouté il a regardé l'appareil il a dit à sa mère je viens et il est sorti dehors il a appelé Jérus il a dit j'ai toujours été au médecin de famille la voiture que j'ai de haut c'est toi qui m'achète le costume que je porte c'est toi qui m'achète je vous ai toujours soigné j'ai mené tous les médicaments de spécialité j'ai tenté ça ne tient pas tu es un homme de Dieu je voulais te dire ta fille d'ici deux heures elle va mourir Jérus a dit et le médecin est parti quelqu'un est venu lui dire il dit viens Jérus moi je viens là-bas de la rivière Jésus il vient de faire quelque chose là-bas tu connais la maman là qui souffrait d'hémorragie elle est déjà guéri Jérus dit Jésus il dit oui Jérus est entré dans la maison il a trouvé sa femme sa femme est regardée ma fille Jérus lui dit chérie le maître est là-bas moi je vais là-bas ne pleure pas il est là-bas il a pris son manteau et il a porté et il est sorti de haut un sacrificataire qui était là il lui dit Jérus où est-ce que tu vas il dit je vais voir Jésus le sacrificataire lui dit toi si tu vas là-bas là-bas avec leur message là avec Amen Alléluia si tu vas là-bas nous allons te chasser de l'église pour que tu vas là-bas dans l'église Jérus il n'y a pas de problème même si tu vas me chasser de l'église c'est que moi j'ai besoin c'est de la guérison de ma fille c'est de la guérison de nos hommes c'est de la guérison de nos hommes ce n'est pas l'église ce n'est pas le passé c'est que nous voulons de rencontrer Jésus est-ce que vous aussi vous voulez rencontrer Jésus Alléluia alors pendant qu'il partait alors il a rencontré les membres d'honneur de l'église ils ont dit nous avons vu ton médecin alors il nous a dit peut-être dans le désert ta fille va mourir nous avons l'argent nous allons préparer le cercle nous allons acheter ne te tourmente pas pour ça nous allons acheter un cercle de 2000 dollars et ta fille ne peut pas être en terre n'importe où nous allons l'amener au paradis nous allons faire un bon cortège pour le corbillard ne t'en fais pas mais toi tu vas où ? il dit écoutez mes frères je n'ai pas besoin de cercle je n'ai pas besoin de corbiard je n'ai pas besoin de cimetière je vais chez celui qui donne la vie je n'ai pas besoin de ça ce que je cherche je vais rencontrer les donateurs de la vie mon frère ma soeur est-ce que vous voulez rencontrer les donateurs de la vie le donateur de la vie c'est le Seigneur Jésus Alléluia et il a rencontré un groupe de choristes ils ont dit viens Jérus regardez nous sommes déjà en uniforme c'est pour chanter notre chorale va chanter toute la nuit il dit jeune Jean je n'ai pas besoin de chanson je vais voir Jésus attention vieille Jérus si tu peux voir ce type là si tu vas chez ce type là avec son message ça veut dire message 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 amène amène alléluia je ne fais pas ce type là je ne viendrai pas au déu de ton enfant Je n'ai pas besoin de faire le Dei Je vais chercher celui qui donne la vie Jésus, toute sa vie, il n'est jamais allé prêcher dans le Dei Partout où il allait, il y avait la résurrection Alléluia, et il est parti, et il a rencontré Jésus Et ils ont commencé, il y a Jésus, ma fille est à l'extrémité Vient à la maison et pose-lui les mains Pour qu'elle soit guérie, Jésus dit, je viens Et ils sont venus, Jésus était très content Mais pendant qu'il allait Et le messager venait chez Jésus Et pendant qu'il venait, il se réveillait Et il était sur la tête C'était un signe Des messages, donc des mauvais messages Et il a rencontré Jésus Avec Jésus Ils viennent ensemble Alors le messager dit ceci Vient Jésus N'importe une parometre Ta fille est déjà morte Ta fille est déjà morte Jésus a dit Jésus lui dit Il l'a regardé Et il dit Jarius N'étais-je pas dit Crois seulement Et il sera sauvé Et il sera sauvé Mon frère ma sœur C'est soit Voyez ses mains Et vous serez sauvés Et quand Jarius a entendu ces paroles C'est son regard Et le regard de Jésus C'est soit rencontré Le coeur de Jarius A repris à respirer Et ils sont partis Ils sont arrivés à la maison Quand ils sont arrivés à la maison Ils sont trouvés des gens Des tantes Des oncles Des neveux Des nièces Des cousines De maman Et de maman Lêti Et de maman Et de tatamouo Et de maman En train de Dgluit En train de pleurer Quelle malètre Ils sont filles qu'est-ce qui fait arriver Elle est arrivée Je suis à jouer avec Jésus Ses amies ont dit attention Attention Chasser ses pharmatiques Sinon Personne ne t'accompagnera au cimetière On va voir celui qui va enterrer ta fille Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour l'enterrer J'ai besoin de quelqu'un pour la ressusciter L'homme qui n'a jamais né ici Il va la ressusciter On a animé Jérus Et les gens pléraient Les gens criaient Et j'ai dit taisez-vous Taisez-vous Ne faites pas de bruit ici Qu'est-ce qu'il y a ici comme ça Avec beaucoup d'écrits comme ça Desez-vous Elle n'est pas morte Elle dort Ça c'est terrible mes frères Nous avons dit que cet homme était fou La fille est là Le médecin a dit qu'elle est morte Même si le médecin dit qu'elle est morte Le médecin est en erreur Il n'est pas créateur Ce n'est pas lui qui donne le souffle de la vie C'est lui qui donne le souffle de la vie C'est le Seigneur Jésus Le médecin a déjà dit ça Mais c'est un spécialiste Depuis c'est le médecin de la famille C'est le médecin de la famille C'est la cité de la voie du Congo Aujourd'hui Je vous amène un meilleur médecin de la famille Le meilleur médecin de la famille C'est le Seigneur Jésus Et Jésus Il avait trouvé le meilleur médecin Tous les médecins peuvent échouer Mais Jésus Il est l'éternel notre Dieu Il nous guérit de toutes les maladies Il ne nous guérit pas seulement de la diarrhée Pas seulement de la tuberculose Pas seulement de la lombardie Il ne guérit pas seulement la folie Jamais Il guérit la prostitution Il guérit la haine Il guérit la jalousie Il guérit le sida Il guérit le bonheur Jésus Il est l'éternel notre Dieu Il est l'éternel notre Dieu Il nous guérit de toutes les maladies Il est l'éternel notre Dieu L'éternel notre Dieu Il est l'éternel notre Dieu Il est l'éternel notre Dieu Il est l'éternel notre Dieu Le courage Il nous guérit le bonheur Il est l'éternel Il est l'éternel notre Dieu Nous avons mis des fleurs Nous avons mis des bougies Et le tiré lui a appliqué l'huile de l'extrême onction Il a déjà eu un D'ailleurs le tiré Nous allons encore faire une messe Pour que son âme saute de l'enfer au purgatoire Jésus a dit taisez-vous Taisez-vous Et il est venu Il a regardé ses disciples Il a appelé Pierre Pierre C'était la foi Ce soir Jésus a besoin de votre foi Il a appelé Jacques Jacques vient Jacques C'était l'espérance Et ce soir Jésus Il a besoin de gens Tu crois en lui Et tu espères en lui Et il a appelé Jacques Parce que Jacques C'était l'amour C'est ce soir Jésus Jésus a besoin de gens Qui aiment Dieu Le Seigneur Jésus Le grand médecin Et il est entré dans la maison Et il a regardé Jarius Sa foi a augmenté Et il a regardé sa femme Jarius est arrivé sa femme Il a dit chérie Il a dit chérie Ne pleure plus Le maître est déjà là Quand moi je l'ai regardé On s'est regardé Nous sommes en train de contacter Les choses ont changé Je me sens différemment Je n'ai même pris la tristesse Je sais que la fille La fille est en train de vivre Quand quelqu'un Entre en contact avec Jésus Il rencontre Jésus Il va changer Les choses deviendront différentes Alors Jésus est entré dans la maison Toi c'est qui ? Moi c'est le directeur de l'évangélisation Sors dehors Et toi c'est qui ? Moi c'est l'évangéliste international Et toi c'est qui ? C'est le directeur de la Corale Toi tu es prostitué Sors Sortez dehors Mais toi c'est qui ? Moi c'est le surintendant du district Sortez Et toi c'est qui ? Moi c'est le Le tiré qu'on vous a parlé C'est moi Surtout toi Surtout toi Surtout toi Surtout dehors C'est terrible mes frères Le tiré a dit Ce gars n'a pas de respect Il ne sait pas que je suis tiré de paroisse Toutes ces paroisse ici Même la paroisse de ma tête C'est ma paroisse C'est ta paroisse Mais toi Tu n'as pas de force Il a chassé tous les incrédits Et il a fermé la porte Quand il a fermé la porte C'était grave Ici de haut Les sacrificataires Les choristes On dit nous connaissons ces garçons là Il va fuir A ramasser les pierres Tenez-vous partout sur les fenêtres Quand Jésus est entré dans la maison Il a trouvé cette fille là Elle était déjà morte Son âme était partie Ce soir Jésus venait à Bouboukoli Il est venu à la cité de la voie du Congo Il est au quartier Imbolo Il vous a trouvé déjà mort Il vous est déjà mort dans votre péché Et il est venu pour vous ressusciter Et il est venu Et il a tenu la jeune fille par les bras Il était tellement rempli de puissance Il est venu à la jeune fille Il a commencé à parler là Il a dit à la jeune fille Il a dit à la jeune fille Talita Kumi Talita Kumi Talita Kumi Talita Kumi Et son âme était partie Il a commencé à revenir Et il est venu à la jeune fille Et la jeune fille Il a commencé à marcher Il était faible ça n'a pas été pour le monde en josephanie tonnerie à manger tonnerie à manger tonnerie à manger alléluia on est au revoir à manger et la manger quand elle a manger qu'elle a récupéré la force et la lutte à terre elle a commencé à marcher en anglais c'est pourquoi j'ai apprécié C'est quoi ? Ne t'ina n'a pas quoi y'o y'o soit t'indigas A Mbokoli A Mbokoli Pour vous resister Pour y'o ete Pour dire aujourd'hui A Mbokoli Mouna koloba l'abati A Mbokoli Talita koumi Talita koumi Mbokoli Talita koumi Talita koumi Sa signifie Tina n'angweza liete Genifie Elege mwana mwasi Lev toi Mon frère mwasi Tu qui es mort d'un péché Lleve toi Viens recevoir Jésus Comme ton sauveur personnel Jésus Va guérir ton nom Et ton corps Asse mwana De l'abati A Mbokoli Les gens étaient là Avec des pierres Mais à l'intérieur Il y avait une réunion Pour rien de pleurer Il y avait une réunion Ils ont commencé à chanter Ils ont commencé à chanter Ils ont commencé à chanter ступ il n'y a pas d'un coup d'un coup il n'y a pas d'un coup et il n'y a pas d'un coup il n'y a pas d'un coup il n'y a pas d'un coup là à la maison il y avait une grande réunion ils ont commencé à chanter nous avons la victoire mais les jeunes de haut ils passaient et la femme de Jarius ils ont pris Jésus ils commencent à l'étapé et maintenant nous avons la victoire nous avons la victoire nous avons la victoire et nom de Jésus-Christ nous avons la victoire nous avons la victoire les gens sont ressuscités nous avons la victoire les malades sont guéris nous avons la victoire voilà les amis sont sauvés nous avons la victoire nous avons la victoire pendant qu'il chantait pendant qu'il chantait pendant qu'il chantait la jeune fille venait elle a bougé la porte elle a bougé la porte elle a levé le verrou et nous avons la victoire et nous avons la victoire nous avons la victoire nous avons la victoire ils ont pris les pieds ils sont jetés par terre et le sacrificateur le tiré le directeur de la Coralle l'évangéliste ils ont commencé à fuir pourquoi ? ils n'aiment jamais que le péché ils sont soumouqués ils ressortent Jésus Alléluia Jésus il est le grand médecin il est le grand médecin combien croient que Jésus est le grand médecin que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse laissons Jairius la-bas laissons Jésus la-bas laissons Jésus la-bas laissons Jésus et ils ont pris ses disciples et ils sont sortis au lieu du deuil il avait une grande fête que Dieu vous bénisse Asseyez-vous, asseyez-vous Alléluia C'est Zor mon frère ma soeur Jésus Christ Il est venu à Bobo Coli Il a dit Talitakumi A l'obie Talitakumi Aux femmes Aux hommes Aux habitants de la cité de la voie du Congo A l'obie Ango Aux habitants de Kisangani Je ne sais pas ce soir Y a-t-il une personne qui a la foi comme cette femme-là La femme avec la perte du sang Ou une personne qui a un besoin